Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo unboxing, action. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux petits kits. En fait, j'en ai cinq, mais j'ai deux 40 par 60 et j'ai trois 30 par 40. Je vais séparer ces deux unboxings, enfin je vais faire deux unboxings différents, parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et aussi, voilà, pour séparer les collections, on va dire. Donc, je vais juste vous montrer ces deux-là dans cette vidéo. Il y en a d'autres, il y a normalement, je crois qu'il y a six, je crois qu'il y a six ou cinq, cinq, je ne sais plus, kits comme ça en 40 par 60. Mais j'ai vraiment pris, moi, ceux que je préfère, enfin les illustrations que je préférais. Et il n'y en avait que deux. Voilà, donc j'en ai pris que deux. Je ne vais pas non plus tous les prendre pour rien. Voilà, j'ai eu deux, on va dire, coups de cœur, qui sont ces deux petites toiles-là, que je vais vous montrer. Et j'ai fait la même chose avec les kits de 30 par 40. Je n'ai pas tout pris, j'en ai pris que trois, dont un kit qui sera pour vous en concours. Voilà. Donc, c'est parti, on va commencer avec The Fox. OK ? Alors, je vais essayer d'ouvrir ça sans abîmer. Parce que moi, je les garde, je pense tout le monde, on les garde dans les cartons et on les stock, nos petits kits action. Donc, j'essaie de rien abîmer. Voilà, voilà. Franchement, il était trop beau, quoi. Ah oui, alors je vais juste vous dire, les deux, c'est des diamants normaux. Voilà, il n'y a rien de spécial, c'est des shiny ringstone. Donc, juste des diamants ronds normaux. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais la qualité action fait que, dans tous les cas, on adore. Et également, le fait que ce soit des kits pas chers. Moi, dans tous les cas, je les aime bien. Et puis, ça dépend des illustrations. Mais là, franchement, j'ai bien aimé ceux-là. Donc, je me suis dit, allez, hop, pourquoi pas. Voilà, c'est parti. Et rien ne vous empêche, vous, de rajouter des petits strass ou des trucs. Voilà, c'est comme vous voulez, au final. Par exemple, là, dans les yeux du renard, vous pouvez très bien mettre des petits diamants spéciaux. Vous pouvez, voilà, rajouter aussi au niveau des feuilles, là. Voilà, enfin, vous faites un peu comme vous voulez, au final, au niveau du DP. Mais, je ne sais pas, moi, je vais voir. Je vais voir. Soit je garde comme ça, soit je rajouterai des petits diamants spéciaux, enfin, des strass ou des diamants AB. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc, on a le sachet de diamants. C'est vraiment des couleurs automnales. C'est magnifique. Donc, je vais vous montrer ça. Ouh, la qualité, elle est folle. Donc, on a le petit comment faire du diamond piping. Mais bon, ça, on connaît. Moi, si je le garde, c'est vraiment que pour l'illustration. Donc, je mets de côté et je vais vous montrer l'illustration. Ah ouais, c'est un bon 40 par 60. C'est les vraies tailles. Et d'habitude, mais là, il n'y a pas... Des fois, ils le mettent juste en bas. Ça dépend des kits, mais ils peuvent... Ils le mettent des fois. Par exemple, ça a du... Là, c'est quoi ? 42 par 62. Enfin, voilà. Pour donner la taille exacte de la toile. Mais là, on est sur du 40 par 60. Et vous voyez, on voit super bien. On voit vraiment très, 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 très bien. Et la qualité, elle est folle. Je vais vous montrer de près. Alors, s'il n'y a pas les reflets... Voilà. Vous voyez, la qualité, elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer un petit peu dans le sombre. Voilà. Alors, évidemment, encore une fois, s'il n'y a pas les reflets, c'est mieux. Mais bon. Ah, peut-être comme ça. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que ça fait un focus ou pas ? Bon, je pense que vous voyez. Et j'adore. Le petit renard, là, il m'a... Il m'a fait craquer. Mais ce n'est pas que le renard. C'est aussi les couleurs. Parce que je suis fan de ces couleurs-là. Toutes les couleurs un peu au teile, j'adore. Franchement, c'est... J'adore. C'est magnifique. Donc, je vais vous montrer ça. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel, encore une fois, dans ces diamants. Mais je vais juste vous montrer les couleurs qu'on a à l'intérieur. Non, je pensais que j'avais un sachet qui avait pété. Mais non, pas du tout. Alors, désolée pour le bruit des oreilles. Je vais essayer de faire ça assez proprement. Donc, on a du noir. Normal. Du rouge. Enfin, c'est un framboise un peu. Donc là, on a des marrons. Marrons caramel. Là. Là, on a un café. Des couleurs vraiment marronnées. Marronnées. Les couleurs marron. Mais qui tirent vraiment vers le caramel, le café, etc. Donc, on adore. On a un peu de peps avec ce petit verre là. Très sympathique. Là, on a du bordeaux. J'adore. Là, on a aussi du peps. C'est un rouge vif. Un peu framboise aussi. Rouge coquicot. Du orange. Enfin, c'est du marron qui tire vers le orange. Là, on a un orange. Là, pareil. Un orange. Alors, attendez. Là, on a donc du beige, du beige, du marron, du chocolat, du marron, du marron. On a un petit violet comme ça. Ouh ! Un verre sapin magnifique. Un autre petit verre. Encore du verre. Du marron. Du marron. Du verre. Du verre. Du verre. Du verre. Et du blanc. Et il n'y a pas beaucoup de blanc. Ouais. C'est pour le petit museau, là. On a dans le museau et ici. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça correspond à quoi ? Je ne sais pas. Là, il y a un peu de blanc aussi. Les reflets, peut-être ? Est-ce que ça ne serait pas les reflets ? Je ne sais pas. Ouais. Et là aussi, on a du blanc au niveau du museau. Je vais vous montrer. Voilà. Là, il y a du blanc, mais je ne sais pas trop pourquoi. Et il y en a un petit peu dans le museau du petit renard. Voilà. Donc, je vais essayer de remettre tout ça sans vous casser les oreilles. Et on se retrouve pour l'unboxing de cette toile-là. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Donc, juste, on va voir. Ça colle très, très bien. Comme d'habitude, du papier, enfin, du plastique, de la colle coulée, avec le petit plastique dessus. Le plastique est vraiment très, très bien collé sur la toile. Comme on peut le voir, on sent que c'est serré. Ça a bien été collé. Mais, du coup, ça fait des petites bulles. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de remettre votre plastique dessus et retirer ces petites bulles. Mais bon, vu que moi, je vais la replier. Ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile ? Donc, il me semble qu'elle coûtait 4,89 euros. Un truc comme ça. Je n'ai plus en tête. Ça fait un petit moment que j'ai acheté cette toile-là. Mais, et je ne vous ai toujours pas fait l'unboxing avant aujourd'hui. Oui, désolée. Je crois que c'était 4,89 euros, un truc comme ça. 4,89 euros, 4,79 euros. Un prix dans ce genre-là. Et il me semble que les 30 par 40 étaient à 4,30 euros. Ou 3,80 euros. Je ne sais plus. 3,90 euros. Je ne sais plus. Bon, les personnes qui ont les prix, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, bon, bah ensuite, je mettrai ça dans la barre d'infos. Mais là, comme ça, je n'ai plus les prix, je vous le dis. Voilà. On a également le petit tout le kit avec. Voilà, je ne me sers pas. Et c'est tout, je crois, pour cette toile. Donc, je vais tout ranger et on va se retrouver pour l'autre kit. Donc, c'est parti pour le deuxième. Mais bon, là, je vous avoue que je ne vais pas ouvrir les sachets de diamants parce que j'ai vraiment galéré à tout remettre correctement. Donc, on va ouvrir celui-ci. Allez. Tac. Bon, de toute façon, bon, les couleurs... Là, il n'y a pas vraiment de diamants spéciaux. Il n'y a pas de AB ou quoi. Donc, c'est des diamants basiques. Vous voyez, de toute façon, les couleurs qu'il y a à l'intérieur. C'est très coloré sur cette toile et j'adore. C'est ça qui m'a vraiment fait craquer sur cette toile. C'est vraiment toutes les couleurs, là, peps, il y a des couleurs de bonnes couleurs, quoi. Alors, attendez, il y a un petit problème ici. Cette toile sans laitée. Donc, on a le petit tout le kit. Donc, les diamants, là, vous ne voyez que le bleu, le vert, etc. Mais là, par exemple, vous voyez, on a... Alors, je vais cacher le truc, là. Est-ce que vous allez voir ? Là, vous voyez, on a du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du orange. On a un peu de gris. Ouais, du taupe, du gris. Un peu très clair, ici. Et voilà, vous voyez les couleurs qu'on aura à l'intérieur. Voilà. Vous voyez ? Donc, ça va être vraiment très, très peps comme toile. J'ai hâte de la voir. Voilà. Déjà, j'adore les couleurs. Oh là là, on va s'éclater. Mais regarde, tu vois déjà ça, tu vas kiffer. Tu sais que tu vas kiffer, en fait. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Ah ouais. Bah, sur les deux, je crois que c'est vraiment ma préférée, au final. Oh là là. Oh, j'adore. 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 Elle est canogne. Comment je peux vous montrer bien, là ? Oups. Comme ça. Là, vous voyez un petit peu plus. J'adore. Regardez-moi ça. Du jaune, du rose, du vert, du bleu, les petits oiseaux, là. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, donc n'hésitez pas à me le dire. Je ne me connais pas du tout en tout ce qui est moineau, là. Je ne me connais pas, donc n'hésitez pas à me le dire. La qualité, elle est folle. On voit super bien. Bon, de toute façon, je vais dire ça sur toutes les toiles action, mais vraiment. Voilà. Là, tu sais que tu vas kiffer l'affaire, la toile, c'est sûr. Alors, on a les aplats de couleurs, quand même, mais c'est une toile... Enfin, en fait, quand la toile est de qualité, ça ne dérange pas plus que ça d'avoir autant d'aplats de couleurs. Après, ce n'est pas non plus phénoménal. Par exemple, là, on va avoir quand même une, deux, trois, quatre couleurs sur une zone, même cinq, sur une petite zone comme ça. Donc, en soi, ça va, c'est des aplats de couleurs, mais assez sympathiques. Il y a quand même de quoi changer. Là, pareil, on a des aplats de couleurs, mais il y a beaucoup de... Voilà, autour, tout autour, on a pas mal de changements à faire. Donc, en soi, ça va, ça ne dérange pas plus que ça. Pareil dans l'oiseau, pour avoir un dégradé, il y a pas mal de couleurs et tout. Là, ça sera vraiment dans le fond. Voilà. Le fond ici et ici. Voilà, c'est les seuls endroits où vraiment il y aura quand même des aplats de couleurs à faire. Mais tu regardes une vidéo, tu regardes un truc sur YouTube, une série ou quoi, ça passe assez vite. La toile fait que 40 par 60 et on a juste ça, on va dire, de gros aplats de couleurs. Le reste, ça passe. Il y a pas mal de changements à faire. Donc, sur une toile comme ça, avoir juste ces petites, ces deux zones-là où tu vas un peu t'ennuyer, certes. Ça va, ça passe. Tu vois, voilà. Enfin bref, voilà pour cette toile. J'adore. Franchement, là, c'est, je crois, mon coup de cœur chez Action. J'aime beaucoup cette toile et la toile éléphant. Je sais pas si vous vous rappelez l'éléphant avec les couleurs un peu, pareil au total, c'est du marron, du rouge, du marron caramel, de l'orange, enfin orangé, etc. Toutes ces couleurs-là, ça m'a tapé dans l'œil. Et aussi la toile, je la trouve magnifique. Et l'illustration, quand je l'ai déballée, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et bien là, ça me fait la même chose. Je sais que j'allais aimer, mais je pensais pas autant. Voilà. Vraiment, là, je suis en kiff sur cette toile. Et j'avais montré à ma mère. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, on a les mêmes goûts parce que moi, j'aurais choisi exactement la même chose. Voilà. Parce qu'à la base, c'était elle que j'avais envoyée pour m'acheter les toiles. Donc, je lui avais montré celle que je voulais. Et ce qu'on pouvait retrouver, elle m'a dit, ah bah, moi, j'aurais choisi ça aussi. De toute façon. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cet unboxing. Je pense qu'à peu près 15 minutes, ça passe pour un unboxing. Et je vais vous montrer juste un petit close-up. Pas un close-up, pas du tout. Un petit, comment on dit ça ? Un avant-goût de ce que vous allez retrouver dans la prochaine vidéo. Nous avons ces toiles-là pour la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Et dans ces trois toiles, vous allez en recevoir un dans un concours. Voilà. Il y en aura un que je vais faire gagner. Mais pas tout de suite. Voilà. Donc, quand je vais les déballer, je ne vais pas vous dire tout de suite quelle toile partira en concours. Je vais vous déballer ça normalement. Et ensuite, le jour du concours, je vous montrerai tout ça. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je vous laisse là. J'espère que ces deux petits kits vous ont plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté chez Action suite à cette nouvelle collection. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a d'ailleurs d'autres collections qui arrivent chez Action. Moi, je ne regarde pas du tout. Je ne fais pas rapport à ce que je vois sur Instagram, sur YouTube, sur les groupes aussi, Facebook, etc. Donc, je ne suis pas du tout au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me tenir au courant. Des fois, me mettre un petit commentaire. Au fait, il y a une nouvelle collection qui arrive. Tiens-toi prête. Ok, pas de souci. Je regarderai. Après, maintenant, comme vous le voyez, je ne prends que des kits qui me plaisent. Voilà. S'il y a un kit que tout le monde adore, mais que moi, finalement, je n'aime pas trop, je ne vais pas l'acheter. Voilà. Voilà, voilà pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, ce que vous trouvez, ce que vous pensez de ces toiles et des autres toiles de chez Action. Et je vous fais à tous de très, très gros bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao !